... Donc, l'activité du jour, c'est de poser des questions à Jessica Maçonnier, qui est en contact avec nous grâce à Internet, que vous voyez au tableau, et les questions qu'on a rédigées la dernière fois, je vous les dis, vous en prenez une, vous faites passer. On prend trois possibilités, et chacun aura l'occasion de poser sa question. Bonjour, je m'appelle Jessica, et est-ce que mon cerveau réagit différemment lorsque je me concentre en lisant un texte ou en écoutant un professeur ? Donc, imaginons que tu lises la même chose sur un texte et que ton professeur te dit cette information. Donc, déjà, en fait, dans ton cerveau, tu ne vas pas avoir les mêmes régions qui vont être activées, parce que dans un cas, il va falloir que tu te reposes sur le système visuel, donc tes yeux, et dans l'autre, sur ton audition. Et en fait, la concentration, elle implique aussi de ne pas faire attention au bruit qu'il y a autour, de ne pas se laisser distraire. Donc, en fait, ça dépend. Il faudrait qu'on teste ça, en fait, et qu'on regarde si dans la même condition, tu lis ton texte dans un endroit qui est calme ou bruyant, tu écoutes ton professeur, qui souvent n'est pas vraiment tout seul en train d'expliquer quelque chose, et puis on regarde ce qui se passe dans le cerveau. Mais ce ne sera déjà pas exactement pareil, c'est ce qu'on pense. Les élèves ont réfléchi sur ce qu'était l'attention. Ils ont commencé à réfléchir à quelle forme pourrait prendre leur application. L'intervention de la chercheuse était là pour valider les hypothèses qu'ils pouvaient avoir sur leur application, et puis leur apportait des éléments supplémentaires théoriques et des pistes de réflexion pour la suite. Une fois concentré, comment fonctionne la mémorisation des informations ? Donc, en fait, on a plusieurs types de mémoires. On a des mémoires des sens qui sont très, très brèves, donc les informations sans parler toucher, par exemple, par le goût, vraiment instantanées, et après, on a les informations de la mémoire à court terme. Donc, ce sont des informations qu'on garde dans notre tête pour utiliser dans un court laps de temps. Donc, par exemple, si tu fais un problème mathématique, tu vas te souvenir de certains chiffres que tu vas utiliser pour résoudre ton problème. Donc, c'est de la mémoire à court terme. Et en fait, quand on réfléchit de façon active, ce que notre mémoire peut faire, c'est répéter les informations qu'on a déjà en mémoire. Par exemple, tes chiffres, tu les répètes pour les maintenir, en fait, dans ta tête et pour ne pas perdre l'information pendant que tu réfléchis au problème. Et donc, pour ça, notre mémoire, elle aurait un versant verbal, on se souvient de la formation verbale, et un versant visuel. Et ces deux ressources sont gérées par un système de contrôle. Voilà. Mais je noterais juste pour finir qu'on n'a pas forcément besoin d'être concentré pour apprendre des choses. C'est quelque chose, bien sûr, à l'école qu'on fait pour apprendre des choses compliquées et consciemment, tous ensemble, en classe. Mais il y a des choses, par exemple, des mouvements qu'on peut parfois apprendre sans forcément faire attention. qui s'automatisent, on va dire. Dans notre projet, l'étape qui va suivre, ça va être le développement du produit. Donc, il va y avoir une partie développement technique, donc ça va être de la programmation. On va faire appel au gamelier, qui aide les élèves à programmer. Et puis, une partie qui concerne l'aspect visuel de l'application, donc réfléchir à une charte graphique. Voilà. Sous-titrage ST' 501